Au Mali, les femmes restent encore très largement victimes de discrimination en matière de succession. En attendant l'adoption du nouveau code de la famille, qui prévoit une égalité de traitement entre hommes et femmes, le droit malien prévoit aujourd'hui que le partage se factue suivant la coutume des parties. Pourquoi ? La pratique du lévira reste très courante. La veuve est ainsi comptée parmi les biens à partager avec la famille du défunt. Si les défenseurs voient en cette tradition le moyen de soutenir la veuve pour ne pas qu'elle s'envoie dans l'indigence et le moyen de conserver le patrimoine dans la famille du mari qui a payé la dote, la veuve peut de son côté le vivre comme une double peine. D'abord, elle se trouve parfois contrainte à épouser le frère du défunt contre sa volonté. Ensuite, elle peut se voir délaissée par son nouveau conjoint qui n'a accepté cette union que pour accéder à l'héritage. De manière générale, les règles coutumières restreignent l'accès des femmes à la terre. C'est encore plus vrai pour les veuves qui accèdent difficilement à la pleine propriété ou à des prêts bancaires pour acheter les terres. Si une femme ne peut pas trouver son acte de mariage ou l'acte de naissance de ses enfants, la famille du défunt peut contester la validité du mariage. Une femme peut ainsi se trouver chassée du domicile conjugal ou se voir retirer l'autorité parentale de ses enfants. Vous, époux, pensez à établir un testament pour décider du partage des biens et conserver précieusement tous les actes officiels de votre mariage. Moi, je souhaite préserver mon avenir et celui de mes enfants en cas de veuvage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !